... Je vais préciser à l'entente de mes propos qu'il n'y a pas de problème entre moi et la population. Préciser que la population a été manipulée et on a véhiculé en son endroit de fausses informations. Ce qui s'est passé, c'est surtout au niveau de Goumoury où il y a eu une certaine mobilisation et on a dit que j'ai relevé le directeur. C'est faux. Le directeur est toujours sur place. Il n'a jamais été relevé. Il n'a jamais même reçu une demande d'explication. Le président de l'APE qu'on dit que j'ai chassé de l'école, je n'en ai pas la prérogative. L'APE c'est une association privée. C'est comme si on disait que l'inspecteur a mis fait aux fonctions du président de l'ASC du quartier. Ça n'a pas de sens. C'est des associations privées. Nous n'avons rien à voir dans leur mode de fonctionnement. Donc nous ne pouvons pas les installer, nous ne pouvons pas les élire, nous ne pouvons pas les déchoir. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des problèmes avec une classe. Et c'est le directeur de l'école de Goumoury, je vous ai montré la correspondance tout à l'heure, qui a adressé une correspondance à M. le préfet du département de Rufisque pour demander une intervention parce qu'il y a une classe qui mena ses ruines. Le préfet a amputé le dossier au sous-préfet. Le sous-préfet a requis l'avis technique du maire. C'est le maire qui a envoyé ses services techniques qui sont allés là-bas pour dire que cette classe-là doit être fermée et démolée parce qu'elle présentait des dangers. Quand j'ai reçu comme employateur toute cette documentation-là, on m'a appelé, le directeur, le président de l'API, de Goumoury, m'a appelé pour me dire que le maire est venu et il veut fermer une classe et la démolir. S'il le fait, il ne va pas construire une autre classe. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas de problème par rapport à... C'est ça la correspondance. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais si des techniciens du bâtiment donnent un avis technique, nous ne pouvons, nous, en tant qu'administratifs, nous ne pouvons que suivre cet avis technique. Parce que si nous nous opposons à ça, déjà, nous n'en avons pas la compétence ni l'autorité. Mais si cela se faisait et que les murs tombent sur des élèves, notre responsabilité serait entièrement engagée. Mieux, je me suis déplacé avec l'inspecteur-chef de district. Je suis allé sur place. J'ai rencontré le président de l'APE, M. Ndiaye. J'ai rencontré le directeur, M. Thiam, de Gouimourit. J'ai regardé la classe. Je lui ai dit qu'aucun d'entre nous n'accepterait que son enfant entre ici. Parce que la classe est délabrée et ça menace de tomber à tout moment. Ça peut tomber à tout moment. Donc, directeur, mieux. Je ne parle même pas de fermer la classe. Mais vous devez assurer un cordon de sécurité pour que les enfants ne s'en approchent pas. Parce que ça présente des dangers. Le directeur a dit, ok, mais qu'est-ce que nous allons faire ? Parce que nous allons manquer d'une classe. Je lui ai dit qu'on met en place un abri provisoire pour permettre aux enfants d'aller à l'école et de suivre les enseignements d'apprentissage comme tous leurs pères. Sur ce, j'ai quitté Gouimourit pour aller à Cartier-Cher. Parce que c'est deux écoles dans la même enceinte. J'ai trouvé là-bas une salle de classe fermée. À l'intérieur de cette salle de classe-là, j'ai trouvé du ciment, j'ai trouvé du fer et quelques tables bas. J'ai appelé le directeur et son adjoint. Le directeur de Cartier-Cher s'appelle aussi M. Tiam. Son adjoint, c'est M. Leï. Je leur ai dit que qu'est-ce qu'il y a dans cette salle ? Pourquoi cette salle-là est fermée ? On m'a dit que, bon, on ne l'utilise pas. Et on l'avait prêté aux maçons qui faisaient le mur. D'ailleurs, ce sont ces bagages qui sont encore à l'intérieur. Je leur ai dit que Gouimourit a besoin d'une salle de classe. Parce que la salle de classe-là que vous voyez a été fermée. Et les élèves qui sont au CI font une rotation. C'est que le CIA travaille aujourd'hui. Et c'est la classe au CIB qui travaille le lendemain. Vous voyez que, si les enfants devaient travailler pendant 6 heures, là c'est cassé, c'est la moitié. Donc cette situation-là, je ne pouvais pas la laisser perdurer. Donc vous leur prêtez une salle de classe. On est tombé d'accord sur ça. Le directeur devait exécuter. Et ça, je l'ai dit devant les deux directeurs de Katija et de Gouimourit. Quand je suis parti, deux jours après, l'ICD est retourné là-bas. Il a constaté que les recommandations faites n'ont pas été suivies. J'y suis retourné moi-même. Et quand je suis allé là-bas le 23, j'ai trouvé dans cette classe qui était fermée, une dame avec des élèves. Vous voyez donc que la classe qu'on disait fermée, inutilisée, c'est une classe qui appartenait à une autre qui n'était pas là parce qu'elle était en congé de maternité. Et pendant ce temps, vous savez où étaient les élèves ? Les élèves de cette dame-là étaient à la maison. Donc depuis l'ouverture des classes, jusqu'au 23, les élèves n'ont pas mis les pieds dans cette école. Renvoyés par le directeur, parce que la dame était en congé de maternité. Ignorant que le directeur est le premier suppléant de l'école. Quand un enseignant s'absente, c'est le directeur qui doit entrer en classe pour assurer les enseignements de maternité. Est-ce que vous, vous accepteriez que vos enfants restent à la maison de l'ouverture des classes jusqu'au 23 ? Ils ne voulaient pas me le dire le jour J. Ils me l'ont caché en me disant que cette classe-là, on n'en a pas besoin, c'est fermé, parce que justement, les enfants étaient renvoyés. Et ils ne voulaient pas que je dispose de cette information. Sur place, je leur ai signifié qu'ils étaient en faute. Et je me suis déplacé pour aller dans les deux classes de CM2. J'ai vu que les effectifs étaient réduits. Ils avaient renvoyé des élèves qui devaient redoubler, qui n'avaient pas réussi à l'entrée en 6e. Ils ont fait des redoublés des élèves sans tenir compte de l'avis de l'inspecteur qu'on signait sur la proposition de passage. Parce que c'est l'inspecteur qui valide les propositions de passage. Ils ont récupéré les propositions de passage. Ils ont fait comme ils voulaient. Ils ont fait redoubler qui ils voulaient. Ils ont renvoyé qui ils voulaient pour se retrouver avec des effectifs réduits. J'ai mis ensemble les deux CM2 pour constituer une seule classe de CM2 et libérer une classe. Et puisque il y a la rotation qui se faisait, les classes que j'ai libérées, je les ai affectées à l'école Gouimourit. Pour que les élèves qui faisaient de la rotation, celui-là travaille aujourd'hui, se repose demain, pour permettre à l'autre classe, je les ai dit, je vous affecte. À chacun une classe. Comme ça, vous allez venir tous les jours et respecter le canton horaire. C'est ça qui s'est passé. Mais c'est ça qui n'a pas plu. Parce qu'ils disent que les classes que je leur ai affectées, c'est des classes qui sont insalubres. Mais l'APE qui s'agit, quand moi je me débrouille pour avoir des classes, eux, ils ne peuvent pas balayer. S'ils pensent que ces classes-là sont insalubres, s'ils étaient aussi patriotes qu'ils le disent, ils ne peuvent pas nettoyer ces salles de classe-là. ou me dire que ces salles de classe-là sont insalubres, on va essayer de voir comment faire pour se nettoyer. Ces salles de classe qu'ils disent insalubres, c'est des salles de classe qui étaient occupées par les enseignants de quartier cher. Je les ai sorties moi-même avec les tables bancs et les élèves. Ce sont les élèves qui ont déplacé les tables bancs. Quand un enseignant sort d'une classe avec ses élèves, un autre enseignant ne peut pas entrer dans cette classe-là avec ses élèves et continuer à travailler. Est-ce qu'ils ont plus de dignité que l'enseignant qui était là-bas ou les élèves qui étaient là-bas ? Non, le problème est ailleurs. Ce n'est pas un problème de salle de classe. Il y a des non-dits dans cette histoire. Et ils ne s'opposent pas à moi. C'est un autre problème avec d'autres personnes que je tairai ici parce que je ne veux pas faire de commentaire. Je me tiens aux fins. C'est ça. Et ce qu'il faut remarquer, ces deux écoles-là, ce sont les deux écoles où on a les plus mauvais résultats dans nos écoles publiques. Ils ne dépassent pas 13% au CFR. Vous pensez que nous, notre responsabilité, c'est de rester dans nos bureaux, ne pas sortir, ne pas aller dans ces écoles, ne rien faire pour que les choses aillent mieux non. Pour mériter notre être ici, dans cette institution qui se trouve être l'inspection de l'éducation et de la formation, nous devons faire en sorte que les enseignants et les élèves soient dans de bonnes conditions, respectent le programme, respectent le crédit horaire alloué à chaque classe. C'est ça notre travail. Si nous ne pouvons pas faire cela, notre présence serait une culture. et je n'ai pas fait autre chose que trouver des salles de classe à des classes pédagogiques qui n'en avaient pas. Je leur ai affecté ces salles de classe. Les gens ont dit qu'ils ne veulent pas de ces salles de classe. Ils sont allés raconter des histoires à la population. La population ne me connaît pas. Moi, je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas dans des associations ou autres. Je fais mon travail uniquement. Je n'ai affaire qu'avec mes équipes pédagogiques et aux partenaires qui sont les APE, les CGE, les syndicats et autres. Maintenant, si les populations sont mobilisées, parce qu'on leur a donné une information, mais il se trouve que cette information donnée aux populations, elle est fausse. Je n'ai jamais relevé le directeur de Gouimourit. Je n'ai jamais chassé le président de l'APE. Parce que l'APE, je le dis encore une fois, c'est une association privée. On n'a rien à voir dans ça. Ce sont nos partenaires. S'ils peuvent nous aider, ils viennent nous aider. Et ce monsieur-là qui dit être saché, il a reçu des lettres de félicitations de l'IEF. Il a reçu un diplôme d'honneur de l'IEF. Il a même reçu des cadeaux en espèces. Je l'ai reçu ici, au début du mois d'octobre, pour lui dire, signifier moi-même, que si on avait des gens comme vous, qui s'activent comme vous, pour pousser l'école à aller de l'avant, nous en serions très heureux. Comment on peut maintenant, cette personne-là, qui a fait beaucoup de choses pour l'école, comment on peut se lever un beau matin et dire qu'on va le chasser de l'école, on va le destudier, alors qu'on n'en a même pas le pouvoir ? Les déclarations qui ont été faites par des responsables, qui auraient dû, dans un premier temps, écouter les différentes parties, avant de prendre position. Mais moi, je le dis ici, et je déplore le comportement du secrétaire général du CELS, M. Mandian, que j'ai reçu ici, dans mon bureau, hier, avec tous ses camarades secrétaires généraux, des preuves à l'appui. Tous, à l'unanimité, ils ont reconnu que ce qui s'est passé ne sort pas du cadre réglementaire. Mais les déclarations qu'il a tenues, c'est des conditionnels. Il semblerait qu'on m'a dit que c'est comme si moi, j'étais quelqu'un qui ne connaissait rien du tout, ou qui vient dans une école, qui impose sa volonté, qui fait ce qu'il a fait. Alors que c'est un partenaire. Les syndicats sont non partenaires. Quand il y a un problème, on doit pouvoir nous retrouver et discuter. Maintenant, quand les choses sont claires, chacun prend position. Ils doivent défendre les intérêts des enseignants. Je ne suis pas contre les enseignants, mais je défends aussi bien les intérêts des enseignants que les intérêts des élèves. Et si nous défendons la même chose, nous travaillons pour le bien-être de cette communauté éducative-là, nous devons échanger. Nous ne devons pas nous emporter trop rapidement. Nous ne devons pas faire des déclarations trop vite alors que nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est réellement passé. Donc ça, je le déploie. Mais nous ne fermons pas la porte parce que nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour discuter et il faut savoir aussi que quand il y a des problèmes, on met tout sur la table et nous en discutons pour prendre les décisions les meilleures. Donc la porte n'est pas fermée et on l'a commencé hier. Nous avons appelé tout le monde. Nous avons appelé tout le monde. L'Association des parents d'élèves l'Union nationale, l'UNAPES. Nous avons invité tous les secrétaires généraux des différents syndicats. Nous leur avons donné la bonne information. Et maintenant, nous les laissons apprécier et nos portes sont ouvertes pour discuter, apaiser le climat. Parce que l'une des priorités du ministère de l'Éducation nationale, c'est l'apaisement du climat social. Nous déplorons la désinformation de la population. Parce que je suis sûr que si la population avait la bonne information, ils ne se seraient pas mobilisés pour parler de personas non gratas ou d'autres choses. Parce que c'est des gens qui ne me connaissent pas. Moi, je ne fais que travailler pour le bien-être de l'école, pour le bien-être des enfants qui sont pour moi la centralité. et je m'en tiens à ça.